Au palais de la Colombe de Bulbine, siège de la primature, le chef du gouvernement russien d'audience, le réseau Alfa Benko, les entretiens entre les membres du réseau et Dr. Ibrahim Karsoli Fofanan, porté essentiellement sur la promotion de ce système d'écriture en Guinée. Ousmane Bangoura, Ousmane Kobélé Keita. Le Nko est prêt pour être utilisé comme médium d'apprentissage. Ce système d'écriture est capable de traduire toutes nos langues sans altération phonétique. Pour donc pérenniser cette œuvre de l'inventeur Sulemane Kanté, les artisans de l'Alfa Benko, formés en réseau, échangent avec le Premier ministre autour des questions liées à la promotion de Nko en Guinée. C'était l'occasion pour nous de signifier qu'est-ce qu'on veut faire en Guinée à travers le Nko et qu'est-ce que le Nko est capable pour l'amélioration des conditions de vie de la population et de donner une place dans l'enseignement de la langue nationale, dans le système éducatif de la Guinée. Actuellement, on a traduit tout le programme de l'enseignement primaire de la Guinée. De la première à la sixième année, on a tout traduit en cours. Durant 38 ans de loyer au service rendu, le savant Sulemane Kanté a produit 183 ouvrages, dont 9 syllabaires, 16 livres de lecture, 24 recueils, 3 romans, 48 livres d'histoire, 25 livres de science, 10 livres de culture générale, 4 livres de philosophie, 38 livres de théologie islamique. A ce jour, 2800 personnes maîtrisent le Nko à travers le monde, selon les dernières statistiques du réseau central de l'Alfa-Benco. Occasion pour le Premier ministre de réaffirmer la volonté du gouvernement de soutenir le réseau pour l'épanouissement de ses actions. Dans le but de faciliter...